Avant de commencer cette vidéo, sachez que dorénavant, assez régulièrement, je vais proposer un concours qui vous permettra de gagner cette clé USB qui contient plus de 40 heures de formation autour de la MAO, du mixage et du mastering. Pour la gagner, c'est très simple. Je vais vous mettre le lien en description de mon site internet. Il vous suffira de m'écrire via le formulaire de contact. Je participe au concours en laissant évidemment une bonne adresse e-mail dans les champs. Parce que si vous mettez une mauvaise adresse e-mail, je ne pourrais pas vous répondre et vous dire que vous avez gagné. Si vous êtes sélectionné, il y aura régulièrement des gagnants. Parenthèse close, on peut commencer avec cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de My Vierge Production School sur www.tutorial-mao.com. Je suis Loïc Lacroix, votre formateur MAO. Dans cette nouvelle vidéo, comme je vous l'ai proposé précédemment, on va parler de comment sortir un single ou un album de manière intelligente. Alors quand je dis de manière intelligente, c'est de la manière calculée en fait, tout simplement. Et ça, on va le voir en six points. Le premier point, qui est pour moi un des points les plus importants, ça va être de définir un budget. En fonction des outils de chacun, des connaissances de chacun, évidemment ce budget va être variable. Si, par exemple, vous auto-produisez tout seul, que vous êtes capable de sortir un son cohérent et des productions et des compositions cohérentes, évidemment ce budget va être largement impacté, il sera assez bas. Et si vous êtes un chanteur, par exemple, qui devait tout financer de A à Z, alors par exemple, pour un projet rap, ça va vous coûter entre 1000 et 1500 euros pour un album. Pour un chanteur qui ne sait pas composer, il va falloir appeler un compositeur, des musiciens, un studio d'enregistrement. Là, ça sera minimum 5000 euros pour la production de l'album. Mais, une chose qui est vachement importante à définir aussi, et qu'il faut prévoir en amont, à l'avance, ça va être le budget pour la communication. Une fois de plus, si le but, c'est de laisser vos CD sur votre étagère, ça n'a absolument aucun intérêt. Si le but, c'est de donner au plombier qui va passer à chaque fois un exemplaire et lui proposer de le vendre, ça va être très laborieux. Le but, évidemment, c'est que le projet devienne rentable, que vous le soyez plus ou moins connu, mais en tout cas, que vous rentrez dans vos frais et plus si possible. Si je dis tout ça, c'est parce que j'ai analysé longuement, ça fait 20 ans que je suis dans la production musicale, et j'ai vraiment étudié un petit peu le fonctionnement de chacun, et là où, même moi, parfois je me suis planté, ou d'autres se sont plantés. Si vous êtes un artiste à la quête d'un public, là, il va vraiment falloir parler de communication. Et c'est pour ça que ce budget va être très très important. Je considère que la meilleure manière de calculer son budget, c'est tout simplement de multiplier par deux la valeur de production de l'album. Plus ça va nous coûter cher en termes de production, évidemment, plus on va avoir envie d'investir dans la communication pour rentrer dans ses frais. Le but, c'est vraiment de rentrer dans ses frais. Donc si ça vous a coûté très cher, il va falloir que vous attirez plus de public. Donc, pour un rappeur qui, par exemple, va payer 1 000 euros pour son album, pour moi, je vais considérer que ce serait intéressant qu'il développe un budget de 2 000 euros avec une marge de manœuvre de 20%, soit 2 400 euros, histoire de pouvoir pallier à certains problèmes si jamais il se présente à vous. Si on parle d'un chanteur, là, on va parler d'un budget plus qui va tourner aux alentours des 5 000 euros minimum. On va considérer que pour rentabiliser le projet, on va partir sur une somme de 10 000 euros, avec une marge de manœuvre de 20%, soit 12 000 euros. C'est une somme qui paraît assez conséquente, mais pour un projet de vie, finalement, c'est pas grand-chose. La plupart des gens se payent beaucoup de choses qui coûtent beaucoup plus cher que ça et dont ils n'ont pas réellement besoin. Alors, si votre but, à vous, dans la vie, c'est d'être artiste et d'être reconnu, au moins de rentrer dans vos frais ou au moins de partager votre art, eh bien, il va falloir parler d'un budget, c'est évident. Cette règle, elle n'est pas définitive, elle peut varier, évidemment. Ça peut vous coûter beaucoup moins cher, c'est ce que je vous souhaite. Mais il vaut mieux quand même prévoir. Donc, pour commencer, il va falloir économiser. Même si les artistes, généralement, n'aiment pas beaucoup parler d'argent. C'est vrai que moi, par exemple, quand j'ai commencé, eh bien, j'aimais pas du tout parler d'argent, j'avais du mal à me faire payer. C'est quelque chose qui est quand même assez particulier dans la démarche artistique. Donc, on part du principe que vous avez défini votre budget, produit votre album. Donc, ça fait toujours partie du premier point. Dans ce même point, on va aussi demander l'avis à des professionnels autour de nous, si on en connaît, pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent du produit, de l'album, du single. Pour savoir si, d'un point de vue production, c'est assez qualitatif. Parce que, bon, investir dans la communication sur un produit qui n'est pas qualitatif, et qui ne va pas forcément intéresser un public, ça ne va pas être intéressant. Donc, on va demander l'avis à certains professionnels en faisant attention au combat d'égo. Le but, ce n'est pas d'avoir raison. C'est vraiment au service de la musique. Il faut avoir des critiques constructives. Ceci dit, vous ne pouvez pas écouter tout le monde, évidemment. La plupart du temps, vous allez voir des points de discordance assez importants entre différents professionnels. Chacun évolue dans des registres musicaux et avec des attentes différentes en fonction de leur goût, évidemment. Le deuxième point vachement important, ça va être l'accroche commerciale. Alors, aujourd'hui, malheureusement, on en revient à ce qu'on appelle l'ère du beau idéal. C'est un retour de civilisation. Qu'est-ce que c'est l'ère du beau idéal ? C'est-à-dire qu'on va accrocher d'abord par l'image. Ça ne veut pas dire qu'il faut être beau, mais ça veut dire qu'il faut que l'image que vous dégagez soit belle, intéressante ou attise l'intérêt. Pour ça, vous allez devoir travailler sur le artwork de votre pochette. En version digitale, ça va être généralement une pochette en version carrée, définie suivant des gabarits que vont vous proposer les distributeurs digitaux. On y viendra plus tard. Et aussi, vous allez pouvoir faire des séances photo avec des professionnels de la photo ou des amis qui gèrent très très bien la photo. Maintenant, avec des iPhones, on a des résultats absolument fantastiques. Chose qui va vous permettre d'alimenter vos réseaux sociaux, mais aussi d'alimenter votre dossier de presse. Alors, le dossier de presse, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous propose d'en parler dans une prochaine vidéo. A vous de me dire ça dans l'espace commentaire. La deuxième chose qui va être assez importante en mon sens, ça va être de proposer un clip assez qualitatif. Maintenant, c'est pareil. On a la possibilité de faire des clips avec quasiment rien. Je vais vous mettre par exemple le lien d'un clip qui a coûté 200 euros mon client parce que je l'ai fait en 4 heures chrono. Vraiment, 2 heures de tournage, 2 heures de montage. Finalement, le rendu est assez bien. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Pour moi, le clip, c'est quelque chose d'assez important parce que ça va vous permettre tout simplement de proposer un contenu vidéo à des personnes avec une charte esthétique et graphique qui vous permettra tout simplement de faire rentrer les personnes qui vont vous découvrir dans votre univers et ça va être la meilleure accroche qui soit à mon sens. On va attaquer maintenant avec le point numéro 3. Ça va être le travail autour des réseaux sociaux. Avant de sortir l'album, il va falloir préparer une communauté pour avoir un minimum d'accueil. C'est l'idéal. Alors pour ça, comment on fait ? On va créer déjà une page Facebook, on va créer un profil d'Instagram, on va utiliser les réseaux sociaux les plus courants, on peut même utiliser LinkedIn qui est très bien, qui est un réseau aussi comme un autre. Il n'y a pas de petits réseaux de toute façon pour conquérir du public. Et on va proposer du contenu assez régulier. Des extraits studios, des photos, pourquoi pas des covers ou alors des titres interprétés acoustiquement dans une musique à vous, poster vos avis sur les dernières sorties de certains artistes. Tout est permis pour construire une communauté tout en parlant de musique, évidemment. Donc il ne faut pas se priver, il faut essayer d'être le plus régulier possible. Alors si vous avez le budget, il y a un outil que je conseille particulièrement qui s'appelle Hootsuite, alors je vous mettrai aussi le lien en description, qui est un outil qui permet de gérer plusieurs réseaux sociaux en même temps. C'est vachement intéressant parce que du coup, on perd beaucoup moins de temps, surtout quand ce n'est pas notre travail principalement. Votre travail n'est pas de sortir des albums pour le moment. Donc, on va utiliser les réseaux sociaux ou Hootsuite si vous le voulez. On va alimenter le plus possible ces réseaux sociaux sans être trop lourd non plus. Trop de publications, tuer les publications. Au bout de moment, ça fait des abonnements. J'ai travaillé avec de nombreux artistes qui en font beaucoup trop. Il y a beaucoup de narcissisme d'ailleurs dans leur démarche. Et généralement, ça ne mène pas bien loin. Je ne vais pas citer d'exemple, évidemment. Vous avez aussi la possibilité, c'est encore une histoire de budget, de vous apprécier à des pros des réseaux sociaux. Pour ça, je vous ai cherché, c'est généralement des sociétés axées sur la communication ou le marketing digital. Faites attention parce que si vous voyez que ces personnes-là qui vont vous poser des tarifs pour développer votre communication qui sont généralement assez élevés n'ont pas d'abonnés, oubliez-les de suite. Il vaut mieux faire le travail tout seul. Ou alors, allez tabé sur quelqu'un qui a de véritables abonnés, chose qui constitue un point important sur le CV de quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux, évidemment. Dans la communication sur les réseaux sociaux, on va faire attention à ne pas essayer de plaire à tout le monde. Dans le marketing, on parle de marché de niche. C'est-à-dire que vous devez cibler un public. Et ça, c'est une partie très importante au sein de la communication autour de votre projet. Votre public, ça ne peut pas être tout le monde. Vous ne pouvez pas faire du rap et vous adresser à des gens qui écoutent du métal, par exemple. Ce n'est pas là que vous allez retrouver le plus de votre public. Donc, essayez de cibler quand même votre public. Ça peut être, alors comme on dit la ménagère de 40 ans, ça peut être, si vous faites de la variété, par exemple, généralement c'est ça. Je n'aime pas trop le cliché, ce cliché-là, mais c'est ce qu'on dit malheureusement dans le milieu de la musique. Ça peut être les jeunes qui aiment le rap, ça peut être des gens qui écoutent de la musique classique. En tout cas, essayez de cibler des personnes qui seront potentiellement intéressées par votre projet. Les autres, ce n'est pas la peine. La chose sur laquelle j'insiste vraiment, c'est qu'il faut être régulier et proposer des contenus divers. Mettre que des photos de vous tout le temps, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Faire des freestyles, par exemple, ou des mini covers, ou des mini sessions acoustiques sur Insta TV ou d'autres choses comme ça. Plus proposer du contenu photo, joli, argumenté. Voilà. Soyez régulier et proposez le plus de contenus variés histoire de vraiment définir votre univers artistique et une fois plus de toucher le public qui sera en accord avec ça. Le quatrième point vachement important, évidemment, ça va être la distribution digitale ou la mise en ligne de notre album. Alors comment on fait ? C'est tout simple. Il y a des plateformes qu'on appelle des agrégateurs. Alors à la base, les agrégateurs, ce n'était pas des choses qu'on pouvait payer. Par exemple, à une époque, on m'avait proposé, alors c'était il y a très longtemps, peut-être en 2006, 2008, je ne sais plus exactement, les plateformes comme TuneCore ou Emission n'existaient pas encore. Donc on était obligé de passer par des agrégateurs qui prenaient un certain pourcentage. Alors moi, c'était Absygen Technologies qui était un membre cofondateur de Believe qui est aujourd'hui TuneCore. Avant, c'était comme ça. Maintenant, on peut très facilement distribuer sur iTunes, Spotify, sur plus de 300, voire 400 plateformes différentes et dans le monde entier, nos musiques. On va parler essentiellement de deux plateformes de distribution digitale, TuneCore et Emission. Alors, je pourrais évoquer un troisième distributeur digital mais qui s'adresse plus au label, ça s'appelle Rebeats Digital. C'est une société autrichienne, elle est vraiment sympa, donc je suis chez eux aussi. Par contre, il y a des frais de dossier, c'est un petit peu compliqué à mettre en oeuvre. Donc, on va parler de la manière la plus facile de distribuer son single ou son album et on va comparer les tarifs des deux. TuneCore, au premier abord, ça va être assez intéressant. Ça fait qu'en fait, au final, ça peut se révéler très très cher. Je vais vous expliquer pourquoi. TuneCore fonctionne avec une certaine forme d'abonnement, c'est-à-dire que vous allez payer la mise en ligne, bon, ça va être vérifié, tout ça, il y a quand même un service, comme les Musician, qui sont très très bien. que vous avez payé pour ça, vous allez devoir repayer. Alors, par exemple, là, je les tarifs sous les yeux, pour un album, on va payer 30 euros la mise en ligne, 29,99 euros. Pour la première année, ensuite, chaque année, on va payer 50 euros. Donc, ça veut dire qu'au bout de deux ans, enfin, au bout de trois ans plutôt, pardon, en fait, sur votre sortie, vous aura coûté 130 euros. Chaque année, on va rajouter 50 euros, au bout de 10 ans, ça fait quand même une certaine somme. au bout de 10 ans, on en est à 500 euros déjà. Pour un single, ça va être du 10 euros par an, 9,99 euros par an, tout simplement. Mais c'est pareil, si le titre n'est pas vraiment rentable, parce que quelque part, vous êtes planté sur la communication, enfin, voilà, ça peut arriver, ça va finir par vous coûter cher. Évidemment, vous pouvez retirer vos titres de la plateforme si besoin, mais bon, si vous voulez entretenir la chose, ça peut vous coûter assez cher. Pour ce qui est de iMagician, on a un tarif unique de mise en ligne, alors qu'ensuite, on va avoir des commissions ou pas. Pour la sortie d'un single, par exemple, alors on ne va pas parler de la première offre à 9 euros parce qu'elle permet d'être distribuée sur une seule plateforme. Ça peut être intéressant pour les podcasts, par exemple, sur Spotify, mais bon, on va considérer que c'est quand même plus intéressant de distribuer nos titres sur plus de 200 plateformes. Par exemple, on va avoir une offre à 19 euros qui permettra, donc, avec 20% de frais de commission, je crois, 15% de frais de commission, c'est-à-dire que sur les revenus dégagés par le single, ils vont retenir 20%, mais ce n'est pas très, très grave. Du coup, vous n'allez payer 19 euros qu'une fois. Et après, c'est fini, on n'en parle plus. Vous avez aussi la possibilité de sortir un single pour 39 euros. À ce moment-là, vous aurez 0% de commission. Ça peut être intéressant aussi, c'est à vous de voir. Donc, ensuite, on a un tarif pareil. EP, ça va être 29 euros avec 15% de commission, 79 euros avec 0% de commission et album. Donc, EP, c'est entre 4 et 6 titres et album, c'est plus de cette musique. Pour l'album, ça va être 39 euros avec 15% de frais de commission et 99 euros avec 0% de frais de commission. Donc, en deux ans, on a déjà rentabilisé par rapport à TuneCore. Enfin, en trois ans plutôt. Parce qu'au bout de trois ans, on ne payera rien de plus. Alors que sur TuneCore, comme je le disais tout à l'heure, en trois ans, ça passe vite. Trois ans, on aura déjà déboursé 140 euros. Pour les deux sociétés, il faut savoir que TuneCore a tout simplement racheté Believe et propose donc des services qui sont quand même assez intéressants. C'est une plateforme internationale. E-Musician, c'est une société suisse à plus petite échelle mais très intéressante de par ses tarifs et surtout avec un SAV en or. Vraiment, à chaque fois qu'un de mes clients a eu des problèmes, il n'y a eu zéro problème. Il y a trois ans de ça, je crois à peu près, ils m'ont demandé, ils m'ont proposé un partenariat. Je n'ai pas pu l'honorer parce que je n'avais pas le temps. Bon, ce n'est pas grave, je leur fais un peu de pubs gratuitement. Ça me fait plaisir parce que vraiment, ils sont sympas. La cinquième étape, ça va être le tournage du clip. Pour produire un clip, il y a plusieurs méthodes. On peut évidemment appeler une équipe de professionnels. Alors à ce moment-là, ça gonflait un petit peu le budget de la communication, évidemment. Aujourd'hui, il y a des petits jeunes dans les quartiers à Marseille, par exemple, qui font des clips pour 250 euros qui sont des merveilles parce que tout simplement, ils cherchent à se faire la main et à avoir un book pour des marchés de futurs clients. 250 euros, ce n'est pas assez cher payé pour moi pour le résultat des fois que je peux voir qui est quand même vraiment, vraiment impressionnant. Alors à Paris, je suis sûr que ce ne sera pas le même budget. En tout cas, à Marseille, ça existe. Aussi, vous pouvez faire appel à des véritables professionnels. À ce moment-là, le clip va coûter beaucoup plus cher et va plutôt falloir compter à partir des 6 000, 10 000 euros. Par exemple, je vais vous mettre le lien en description d'un clip qui a coûté, si je me souviens bien, 8 000 euros d'une musique que j'ai arrangée d'un artiste qui s'appelle Cameron qui malheureusement ne fait plus de musique. Enfin, en tout cas, son clip lui a coûté dans les 8 000 euros hors frais d'hôtel et tout ça parce qu'il y avait de l'allocation. En plus, il y a eu un intervenant, Boris Jardel, avec qui j'ai sympathisé et qui est vraiment très sympa d'ailleurs. Il y a des clips aussi comme les premiers clips d'Olivier Fréger sur lesquels un ami travaillé coûtait dans les 80 000 euros. On a des clips qui sont carrément hors budget et qui vont éclater les 200 000 voire les 500 000 euros suivant l'artiste dont on va parler. Ça dépend tout simplement de la boîte de prod qui va être derrière. Mais vous, si vous pouvez travailler avec une équipe de professionnels, c'est quand même mieux parce que ça va vous permettre de vous affranchir de beaucoup de problèmes et de beaucoup de préparation sachant que c'est quand même un métier. Ceci dit, quelques conseils en ce qui me concerne. Je vais vous mettre le lien en description du clip que j'ai réalisé le moins cher qui soit au sein de ce studio avec quoi j'ai tourné tout simplement vu qu'on n'avait pas le temps. Deux heures de tournage, deux heures de montage. J'ai tourné avec une DJ Osmo Action. C'est une caméra qui est stabilisée qui permet de filmer en 4K en 60fps donc de faire de petits ralentis et avec beaucoup de lumière. Ce qui va être le plus important pour ceux qui vont se débrouiller avec un téléphone ou avec la DJ Osmo Action que je conseille pour les caméras premier prix embarquées qui vont permettre d'avoir des plans vachement intéressants, ça va être la lumière. La lumière, c'est très très important parce qu'avec ces caméras-là ou avec un téléphone, on ne va généralement pas pouvoir tourner au-dessus de 400 ISO. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. En gros, c'est un paramètre qu'on peut régler sur les caméras et sur les appareils photos et ça permet tout simplement de réduire le bruit dans l'obsurité. Tout simplement. Et pour réduire ce bruit, il faut beaucoup de lumière généralement parce que 400, ce n'est pas beaucoup en termes de valeur d'ISO. Donc la lumière, ça va être votre ami. Alors, pas besoin forcément d'investir dans beaucoup de lumière. Prenez, faites comme moi. Moi, j'ai commencé avec, pour mon clip O, je vais vous montrer le lien en description, avec des halogènes de chantier. c'était en plein été, j'étais enfermé dans une pièce complètement sombre avec deux spots qui m'explosaient la gueule vraiment, qui me faisaient transpirer comme pas possible. J'ai tourné le clip, ça a pris quand même un petit peu de temps. Mais le résultat est pas mal puisque ça a quand même pas mal tourné. Pas beaucoup parce que je n'ai pas fait de communication autour. Mais voilà, le résultat a beaucoup plu, en tout cas, vous le verrez. Donc, pas besoin de dépenser des sommes faramineuses dans des lumières de studio si vous n'avez pas cette phone-là en question. Un spot de jardin, c'est 15 euros avec l'ampoule. On va parler du logiciel de montage. Vous avez différentes options pour les logiciels de montage. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup Final Cut. À une époque, j'utilisais beaucoup Adobe Premiere, mais ce sont des logiciels qui coûtent quand même assez cher. Il faut savoir qu'on a des outils qui sont gratuits et professionnels sur Internet. On a DaVinci Resolve qui est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger et qui est un logiciel normalement destiné à la base aux professionnels du montage et de l'étalonnage, donc de la colorimétrie. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'avec ce logiciel, vous avez une porte d'entrée vers la voie royale professionnelle, mais surtout, vous avez des ressources sur Internet, d'énormes ressources qui vont vous permettre d'apprendre à utiliser le logiciel et notamment travailler le montage et la colorimétrie. Pour ça, YouTube est votre ami, vous allez trouver des centaines de tutoriels sur le sujet, donc vraiment, n'hésitez pas. Après, si vous pouvez vous payer une formation en ligne, vous apprenez des choses de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus efficace sans doute, mais ce n'est pas forcément indispensable. Vous prendrez peut-être plus de temps via des formations gratuites sur YouTube, mais le résultat peut être le même. L'essentiel, c'est de retenir qu'on a ce logiciel qui est gratuit et qui est le seul logiciel gratuit et vraiment professionnel sur le marché. Et la sixième et dernière étape, ça va être enfin la mise en ligne de votre album, clip et d'une petite pub promo teaser si besoin. Dans ce que j'ai pu observer, quand on commence, qu'on n'a pas encore vraiment de public, il vaut mieux sortir son clip en même temps que son single ou son album. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre tout simplement de mettre le lien en bas vers les plateformes comme Spotify, iTunes et tout ça une fois que ça sera en ligne. Donc, au préalable, avant de sortir le clip, évidemment, il va falloir que vous prépariez la distribution digitale et que vous prévoyez une date de sortie officielle. Parce que vous pouvez faire en sorte de tout préparer à l'avance et de dire je veux que mon album soit en ligne tel jour. La partie la plus importante, ça va être donc la mise en avant et c'est pour ça que le budget communication va être assez important, la mise en avant de votre travail. Je vais juste parler d'un petit détail qui pour moi quand on commence n'est pas du tout intéressant, c'est les teasers. Je n'en vois pas l'intérêt, ça vous prend du temps. En fait, les teasers, généralement, ils n'intéressent pas grand monde. On regarde le teaser, on sait déjà ce qu'on va avoir et puis finalement, on ne va pas voir le résultat final parce que c'est déjà que l'actualité est là. On va préférer, en plus du clip, des pochettes, des photos et tout ça, à la rigueur, faire une vidéo promotionnelle mais une fois que le clip est sorti pour pouvoir tout simplement amener les gens à venir voir le clip. Justement, pour ça, on a des outils. Alors ça, c'est la grosse partie du budget de la communication. Ça va être la mise en avant de votre single ou album et de votre clip. Pour ça, on a des outils mais une chose que je vous déconseille vraiment, c'est de ne pas acheter des vues sur YouTube via des organismes qu'ils proposent. Acheter des vues sur YouTube, ça ne sert strictement à rien. Pourquoi ? Parce que c'est comme si vous organisez un concert, que vous payez les musiciens, le sonorisateur, que vous louez la salle et que vous occupez du catering et tout ça et que finalement, c'est pour jouer devant un public de mannequins en plastique ou de poupées. Ça n'a absolument aucun intérêt. Vous ne créez pas d'audience comme ça. Alors comment on crée une audience ? Il y a des outils comme Google Ads qui permettent par exemple de mettre des vidéos en avant. Vous définissez un coup par clic, tout simplement, qui va faire que votre vidéo va être présentée en publicité devant une vidéo qui sera sur le même thème en fonction de mots-clés que vous aurez choisi. C'est une démarche qui est très très intéressante et surtout qui permet d'amener un véritable public concerné. En plus, vous pouvez cibler ce public. Alors il n'y a pas que Google Ads, il y a d'autres plateformes qui le proposent, mais Google Ads, ça reste quand même l'outil le plus approprié parce que c'est tout simplement proposé par Google et Google qui n'est pas autre que YouTube, ce sont les mêmes sociétés. YouTube appartient à Google. Et là, il ne faudra pas lésigner sur le budget parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous faire connaître. Si vous pouvez vous le permettre, en plus de votre clip et de vos productions et de vos photos et tout ça, faites-vous une petite pub d'accroche qui sera une pub qui sera mise devant une vidéo donc comme je disais sur le même thème. Ce sera une pub qui sera placée avant les clips des artistes que vous aurez ciblés. Ça, il n'y a rien de mieux vraiment en termes de communication. Donc dans l'idéal, vu que vous avez déjà un clip, autant proposer une petite pub. Alors tout simplement, vous mettez des extraits, quelques titrages, une pub pas très longue et on essaye de ne pas dépasser les dix secondes, même quelques secondes si possible. Découvrez le nouvel artiste, machin d'adabia, avec une petite voix qui va bien, une petite voix off et puis si les gens ont envie de découvrir, ils cliquent et puis ils atterrissent soit sur Spotify, soit sur votre clip sur YouTube, soit c'est à vous de voir en fonction de votre stratégie. Là, je pense qu'on a fini avec les six différents points importants pour moi pour sortir un album ou un single. On va maintenant donner quelques détails supplémentaires. Alors pour ceux qui le peuvent, sachez qu'il a des corps de métier qui sont spécialisés aussi dans les relations presse, tout ça, qui vont permettre par exemple de vous présenter à des radios, à des émissions de TV, que ce soit régional, national. Ça s'appelle un attaché de presse. Son boulot, donc vraiment, consiste à vous faire connaître auprès des meilleurs diffuseurs. Attention, il y a beaucoup d'attachés de presse qui ont beaucoup de prétentions et qui en fait n'ont absolument aucun réseau. Donc il faut absolument que vous vérifiez toutes ces sources avant de passer un contrat avec lui. Et il y a deux manières de fonctionner. Soit on le paye, alors ça peut coûter entre 1000 et 1500 euros par mois, ça va être à peu près ça le budget, en tout cas il y a une dizaine d'années c'était ça encore. Soit s'il est vraiment intéressé, il va prendre un pourcentage sur la propriété intellectuelle sur les ventes. Mais vraiment j'insiste, vérifiez les sources parce que j'en ai connu je ne sais pas combien qui disaient oui alors je connais telle et telle personne et en fait ils ne connaissent personne et finalement vous avez payé 2000 balles ou 3000 balles et vous n'avez aucun résultat. Donc c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Aussi sachez qu'il y a plein d'ouvrages alors vous pouvez aller à la FNAC ou ailleurs chez votre libraire il y a des ouvrages qui sont spécialisés dans le réseautage qui sont tout simplement des annuaires de professionnels. Alors par exemple alors moi c'était en 2010 ou en 2011 j'avais acheté ce bouquin là Le réseau je crois qui s'appelle voilà Le réseau alors ça c'était pour tout ce qui est musique urbaine. Un des ouvrages les plus connus alors là en ce moment le service est suspendu parce que on a une période estivale c'est L'officiel de la musique. en version papier mais en gros vous avez la même chose en version digitale maintenant sur internet. Alors il commence à être un petit peu dépassé parce qu'il y a de plus en plus de catalogues en ligne qui proposent déjà ce service là mais en gros vous allez pouvoir voir là dedans avoir là dedans un carnet d'adresses monstrueux qui va être répertorié par catégorie donc on va avoir la catégorie spectacle la catégorie médias la catégorie disques la partie édition et conseils la partie studio la partie formation la partie organisme et la partie index ça c'est pas une partie cet ouvrage avant pour les professionnels c'était l'ouvrage indispensable à avoir écoutez dans les 90 balles ça coûtait quand même son petit prix mais avec ça avec ça vous avez vraiment tout pour démarcher tout seul et bien écoutez j'espère que cette vidéo un petit peu longue vous aura plu n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner en cliquant ici si vous le souhaitez et vous pouvez aussi retrouver ma grande formation qui est un grand succès tout simplement en cliquant un petit peu plus bas vous allez découvrir la présentation allez je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt